Bonjour à tous, c'est Mathieu, vous regardez Ultimate Supercars et on se retrouve aujourd'hui pour essayer la nouvelle Mercedes AMG C63 SE Performance. Alors le nom est un petit peu long comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va l'avoir en long, en large, en travers, le moteur, l'intérieur, la conduite, vous saurez tout de cette voiture. Quand on dit C63 à un puriste, il a les yeux qui pétillent. Le nombre 63, c'est un nombre un peu magique. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez à quoi fait référence cette dénomination 63 ? Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais quand on parle C63, normalement, on parle V8. Et dans cette voiture-là, on a une motorisation hybride. Premièrement, on a un moteur électrique de 204 chevaux qui est posé sur l'essuie arrière et qui est couplé à un moteur thermique. Et c'est là que ça fait un petit peu grincer des dents. C'est un 4 cylindres, ça n'est plus un V8 avec une cylindrée de 2 litres. Il est en position longitudinale avant. Mais chez AMG, c'est des sorciers. Ils ont quand même réussi à sortir 476 chevaux de ce moteur thermique. Donc au total, on a 680 chevaux et surtout un couple de dingue. 1020 Nm de couple maximum. C'est l'équivalent d'une Ferrari SF90 Stradale. Donc ça vous donne vraiment une idée de la force de cette voiture. Mais quoi qu'il en soit, on n'a plus de V8. Donc on est légitimement en droit de se poser la question, est-ce que cette C63, elle mérite son badge ? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de mes prochains essais. Et surtout, si vous aimez cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à lâcher un like. Concernant les tarifications, on est sur 134 000 euros pour la version berline en prix de base, 136 000 euros pour la version break, avec un malus écologique d'environ 3 000 euros en 2024. Notre exemplaire à nous est facturé aux alentours de 160 000 euros avec cette option, la peinture mat qui s'appelle Gris Graphite Magno Manufacture à 4 000 euros que je trouve juste magnifique. Ça rajoute une touche d'agressivité à la voiture. Sur les dimensions, on est sur 4,84 mètres en longueur. C'est 9 centimètres de plus qu'une classée standard. En largeur, on voit qu'elle a été élargie notamment au niveau des passages de roues ici. 8 centimètres de plus en largeur par rapport toujours à la classée standard avec 1,90 mètre de large. Et en hauteur, 1 centimètre de plus à 1,45 mètre. Pour le poids, 2 tonnes 2. Donc ce n'est pas un poids plume et puis on verra tout à l'heure au cours de la conduite si ça impacte l'expérience et surtout la sportivité de cette voiture. On retrouve le capot avec le double bosselage de la classée standard sur lequel est venue se greffer une sortie d'air en plein milieu. Et surtout, le logo AMG juste ici. C'est la première fois en lieu et place du logo Mercedes. La calandre avec des lames verticales ici. Le logo AMG et le logo Mercedes. On a la jupe avant en piano black. Des petites ailettes ici également en piano black. Et surtout, à l'intérieur, ici et ici, on a des volets actifs qui permettent un refroidissement du moteur qui est géré électroniquement. Les jantes qu'on a ici, ce sont des jantes en option avec des rayons en Y. Ce sont des 20 pouces. Les pneus, c'est du 265 à l'avant et du 275 à l'arrière. L'étrier de frein en rouge, c'est une option. Ce sont des étriers de frein fixes. Six pistons à l'avant et un piston à l'arrière. Les freins céramiques sont disponibles en option. Il faut freiner une voiture qui fait 2 tonnes de 2. Nous, on n'a pas les céramiques. On verra tout à l'heure si c'est suffisant pour la freiner. Ici, des sorties d'air qui sont factices et qui sont en plastique. A voir si ça vous dérange ou pas. Le logo turbo e-performance qui rappelle qu'on est sur une hybride. Les rétroviseurs en piano black. Alors, il y a différents packs carbone sur cette voiture. Donc, vous pouvez les avoir en carbone si vous n'aimez pas le piano black. C'est pareil pour la lame en piano black. Mais que vous pouvez également avoir en carbone dans les packs carbone. Les poignées en chrome. Et le contour des fenêtres en piano black aussi. Ici, la trappe de recharge électrique. Et de l'autre côté, la trappe à essence pour remplir le réservoir de 66 litres. Sur la lunette arrière, pas d'essuie-glace. Donc, en cas de pluie, c'est un petit peu compliqué. La lunette est un petit peu petite également. Mais ça, c'est dans l'air du temps. Donc, heureusement qu'on a la caméra de recul. On a un béquillet en piano black. Le logo C63S qui est cerclé de rouge ici. Le logo Mercedes et le logo AMG en noir brillant. Ça, c'est une option de sortie d'échappement de chaque côté. Les véritables échappements se retrouvent un petit peu plus loin à l'intérieur. Ces sorties d'échappement, elles sont striées sur l'extérieur. Et il est noté AMG à l'intérieur. Et on retrouve le diffuseur à double étage en piano black. Le coffre fait 280 litres. C'est un peu petit pour les bagages. D'autant plus si on transporte les câbles de recharge. Sous le capot, un cache-moteur en plastique qui porte une texture fibre de carbone. Il est badgé AMG. Le nom de la personne qui a travaillé sur le moteur. Une barre pour rigidifier le châssis. Et surtout, pour la première fois au monde sur un véhicule de série, un turbo-compresseur à suralimentation électrique. C'est une technologie qui est dérivée de l'écurie Mercedes AMG Petronas F1. Le zéro à 100 km heure est effectué en 3 secondes 4. On verra tout à l'heure quand on sera à bord ce que ça donne. Et la vitesse de pointe est de 250 km heure bridée électroniquement. Mais elle peut être portée à 280 km heure en option. A l'intérieur, comme vous le voyez, je suis en position de conduite. Et là, pour les genoux, c'est un petit peu limite. Et même en hauteur, là, je touche le plafond. Je fais 1m87, donc je suis un petit peu grand. Au milieu, ici, un accoudoir, un porte-gobelet, le tunnel de transmission. Là, les poignées, parce que c'est vrai que quand on est à l'arrière, il faut quand même bien se tenir. Et sinon, niveau maintien, c'est pas mal parce que l'assise remonte assez bien sur le côté. Alors, vous ne le verrez pas en fonction de l'angle de la vidéo. Et on a toujours notre piano black, nos enceintes et nos aérations ici, au milieu. Pas de surprise chez Mercedes avec l'intérieur. Du cuir moussé, surpiqué, du carbone, des contours piano black, chromé, le système de navigation MBUX avec différents modes de conduite. Le mode sol glissant, individuel, battery hold, tout électrique, confort, sport, sport plus et race. Ça permet de jouer sur différents paramètres de conduite comme l'amortissement, la direction, la réponse à la pédale, la sonorité, etc. Sur le système de navigation MBUX, on a la possibilité d'avoir TrackPace en option pour enregistrer vos données sur circuit. Si vous faites du circuit, il y a des petits boutons ici. Là, un rangement avec du piano black sur le central. Un rangement ici avec des USB, du cuir surpiqué. Concernant le volant, ce volant, il vient d'origine, du cuir perforé, le logo Mercedes, le logo AMG, des petits boutons ici qui vous permettent de modifier des paramètres de conduite sans avoir à détacher les mains du volant. La possibilité de changer les compteurs via le système de navigation MBUX, le Super Sport, c'est spécifique AMG. Le volant, on peut le régler en profondeur et en hauteur électriquement. Toujours du carbone avec un éclairage d'ambiance assez sympa la nuit. Sur la portière, du cuir surpiqué, toujours une partie qui est un peu déportée. Ici, je trouve ça super joli aussi. Piano black, les réglages des sièges avec mémorisation, les poignées de porte chromées, les commandes de verrouillage et de déverrouillage, la sono qui est vraiment bien, les réglages pour les rétroviseurs, les boutons pour les vitres et tout en bas, on a un petit peu de plastique dur mais ça ne se voit pas quand on est à l'intérieur. Et enfin, les seuils de porte AMG éclairés. Je vous avais promis tout à l'heure pour ceux qui ne le savent pas encore de vous expliquer d'où vient la dénomination 63. A l'origine de la dénomination 63, on a un moteur. Le moteur M156 qui est le premier moteur qui a été développé en interne par AMG. Donc, ce n'était pas un moteur préparé. Et ce moteur, c'est un V8 6,2 litres. Il a été particulièrement apprécié pour d'une part son dynamisme et d'autre part sa sonorité. Et il a équipé pas mal de modèles comme évidemment la C63. Mais on est allé jusqu'à la SLS qui a bénéficié d'une évolution de ce moteur qui s'est appelé M159. Mais jusque-là, vous avez envie de me dire quel rapport avec 63. Eh bien, j'y viens. Au départ, la dénomination 63, elle a été créée pour des modèles qui étaient équipés de ce moteur afin de rendre hommage au premier V8 de Mercedes qui équipait un véhicule de 1968. C'est la 300 SEL 6,3 litres. Et c'est de là que vient la dénomination 63. Mais sur ce modèle-là, pas de V8. Donc, on serait en droit de penser qu'on est en train de perdre l'esprit 63. Et pourtant, 0 à 100 km heure en 3 secondes 4, je rappelle que la voiture, elle fait quand même plus de 2 tonnes. Donc, 3 secondes 4, c'est une très belle performance. La sonorité, bien sûr, il y a une partie qui sort des haut-parleurs. Mais on a une expérience dans cette voiture. Les accélérations sont vraiment fulgurantes. Franchement, ça ne sonne pas comme un V8, mais c'est très, très appréciable. Les passages de rapport sont très rapides. La réponse à l'accélérateur est très bonne. Et le freinage est puissant. Et nous, on n'a pas les céramiques. En ce qui concerne la tenue de route, les virages, on a d'une part la transmission intégrale, l'amortissement piloté, l'amortissement est assez ferme, un différentiel autobloquant sur les sueurs arrière, les 4 roues directrices et la possibilité pour le moteur électrique de passer de la motricité à l'avant si jamais ça patine à l'arrière. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu du moteur électrique, il a 13 km d'autonomie au maximum. Et je pense du coup que c'est un moteur qui est plus là pour un soutien au moteur thermique afin de l'aider dans les accélérations, mais pas pour faire des trajets au quotidien, même en ville, parce qu'avec 13 km, on ne va pas bien loin. Et on a la possibilité de choisir entre 4 modes de récupération de l'énergie, ce qui influence sur le frein moteur et donc sur la recharge de la batterie du moteur électrique. Et si on parle un petit peu du moteur thermique, il a 9 rapports si on a envie de conduire en plus confortable. Ça permet de rester assez bas dans les tours, mais également si on a envie d'accélérer un peu, on peut rétrograder et être assez haut dans les tours grâce justement à ces 9 rapports. Toujours dans l'idée du confort, la sonorisation de ce véhicule est plutôt pas mal. On n'est pas au niveau d'une maille barre, mais on peut quand même se parler correctement sur autoroute sans avoir besoin de se hurler dessus. Les bruits aéro-acoustiques et les bruits de roulement sont assez maîtrisés. En ce qui concerne les baquets, ils maintiennent assez bien, ils remontent assez haut ici sur les côtés et si vous avez tendance à avoir mal au dos, il y a toujours la cinétique de siège Mercedes qui permet de faire bouger le siège une fois de temps en temps de manière à ne pas rester statique. En conclusion sur cette Mercedes-AMG C63 SE Performance, elle a une motorisation hybride avec un 4 cylindres de litre. Alors bien sûr, ce n'est pas le son du V8, mais elle a de la poussée. Tout ce qui est réponse à la pédale, freinage, direction, tout ça, ça répond aux critères d'une C63. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao !